Salut à vos amis Bélier, comme on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de ce mois de septembre 2021. On va voir un petit peu ce qui est prévu pour vous comme événement, ce qui est annoncé, ce qui va se passer clairement durant le courant de ce mois de septembre. Sont concernés par cette guidance les signes principaux solaire-lunaire ascendant en Bélier. Donc n'hésitez pas à visionner la totalité de vos signes pour avoir une guidance complète et complément d'informations par rapport à votre signe solaire. C'est toujours utile. Celles et ceux qui souhaiteraient une consultation personnalisée avec moi, vous n'hésitez surtout pas à me contacter par mail. Vous avez mon adresse sous cette vidéo dans l'encart description. Vous m'envoyez votre date de naissance et prénom à l'adresse indiquée. Bélier, on y va de suite pour le mois de septembre 2021. C'est parti, let's go ! Allez, on y va. Bélier, mois de septembre 2021. 2021, Bélier, signe solaire, ascendant, lunaire, Bélier, pour le mois de septembre 2021. 2021, Bélier, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Bélier, septembre 2021. Bélier, signe solaire, ascendant et lunaire. On y va, c'est parti ! Bélier, signe salut ! voilà ce que nous avons on y va pour l'interprétation allez let's go alors on nous parle ici peut-être de donner naissance à un projet de vie un déménagement ça peut être un déménagement ça peut être l'achat d'un bien aussi d'un appartement ou d'une maison ça peut être une expatriation à l'étranger mais ici on donne naissance on accouche de ce projet là qui remet et ramène de la lumière dans votre vie beaucoup d'abondance vous avez l'univers qui vous protège par rapport à ce projet c'est à dire que l'univers a validé votre décision de partir que ça soit changer de quartier aller au bout de la rue que ça soit changer de ville, changer de pays changer de continent l'univers valide cette décision vous avez un coup de pouce de l'univers par rapport à ça vu qu'on donne naissance ici à un changement du lieu de vie avec un coup de pouce en plus de l'univers il se pourrait que certains d'entre vous trouvent chaussures à leurs pieds c'est à dire trouvent un appartement à leur convenance trouvent une maison qu'ils désirent acheter par exemple trouvent véritablement le bien qui les fait rêver en tout cas voilà il y a véritablement ici un projet qui est démarré qui démarre et qui va dans le sens de la concrétisation de ce que vous voulez vraiment avec cette carte là on comprend véritablement que c'est ce qui vibre en vous la carte du chien c'est quoi ? la carte du chien c'est la fidélité le chien est fidèle à son maître la fidélité, l'engagement, la loyauté, l'honnêteté vous êtes honnête vis-à-vis de vous-même quant à ce projet de déménagement vous vous écoutez, vous faites ça pour aller dans le sens de votre nature profonde vous avez fait le tour peut-être d'une situation et vous avez besoin d'écrire un nouveau chapitre de votre vie qui peut-être passe par un nouvel environnement de vie donc là on a des déménagements déménagements, projets de changement d'environnement qui sont validés par l'univers on continue bien que ce projet soit validé par l'univers on a la peur ici extrême peur peur de quoi ? peur tout simplement de voir votre vie s'améliorer là ici on a une forme d'intolérance alors il y en a certains, certaines qui peuvent être un petit peu dans une névrose d'échec ici c'est ce qui me vient quand je regarde ces deux colonnes c'est-à-dire qu'on est habitué en fait dans sa vie à provoquer les drames à provoquer tout ce qui va à l'encontre du succès et là on a peur que le soleil revienne on a peur que la situation s'améliore de prendre des décisions et d'être véritablement en osmose totale avec soi-même on a peur de ressentir la beauté, la joie, la sérénité l'amour, l'amour de la vie, l'amour de soi on a peur de ça parce qu'à partir du moment où on ressent toutes ces choses on est susceptible de les perdre donc on préfère en fait ne pas les côtoyer au risque de ne pas les perdre plutôt que plutôt que de les avoir un temps et de penser toujours est-ce que je vais les perdre, est-ce que ça va durer, etc il y a une idée comme ça de j'attire dans ma vie des situations peut-être inconfortables ou pas alignées avec ce que je veux volontairement parce que si j'attire ce que je veux vraiment j'aurai toujours un risque de le perdre sauf que l'univers vous dit que dans la vie il n'y a jamais rien qui est sûr même une situation qui vous déplait et que vous attirez dans votre vie peut être amenée à s'en aller à disparaître il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler il y a des choses qui ne sont pas à notre portée on vous dit de profiter de l'instant présence pour le moment si les choses vont bien tout va bien après voilà rien n'est jamais écrit rien n'est jamais durable dans la vie c'est comme ça on passe par des cycles mais ici on voit très clairement qu'il y a la peur la peur d'attirer à soi ce que l'on veut vraiment il faut vous réconcilier avec vous-même amie bélier il y a un signe que j'ai fait là pour ce mois de septembre où on devait se réconcilier avec soi-même je ne sais plus quel signe c'est mais c'est un peu ça ou si vous êtes un petit peu on dirait que vous êtes vous êtes en froid avec vous-même vous faire plaisir ça ne va pas vous attirer à vous des belles choses ça ne va pas non plus il y a une idée comme ça de je veux me faire du mal bien sûr c'est inconscient parfaitement inconscient d'accord mais ça peut saboter pas mal de vos projets donc attention à ça on nous parle d'une opportunité d'un changement de vie ici pourtant il y a quelque chose qui vient à vous et qui va mettre fin véritablement à une situation instable situation instable de vie situation incertaine alors là elle est symbolisée par cette carte des relations légères par cette carte de la sexualité d'accord donc pour certains certaines ça peut être un projet de déménager qui va mettre fin justement à une situation situation légère frivole avec quelqu'un exemple cette personne en face vient vous voir et vous dit voilà je veux habiter avec toi donc là cette carte d'incertitude cette carte un petit peu de légèreté bah on va mettre fin à cette énergie là pour retrouver ça donc ça peut être sentimental pour certains certaines mais de manière plus globale et plus large si on interprète ces deux colonnes ensemble et qu'on sort du contexte sentimental ça nous dit quoi ça c'est la carte de l'incertitude de la légèreté de tout ce qui est un petit peu à chaque jour suffit sa peine on verra demain ce qui se passe c'est un petit peu la carte de l'incertitude là vous mettez fin à toute situation bancale dans votre vie pour vous orienter vers quelque chose d'harmonieux de certain de décider et qui va dans le sens de la concrétisation de vos désirs vous vous écoutez en quelque sorte mais attention à cette peur qui peut venir flinguer votre projet donc là on a une opportunité d'un changement de vie je le répète on nous parle de vous homme bélier si vous êtes si vous êtes femme bélier qui nous regardez il s'agit de l'homme qui occupe vos pensées au niveau sentimental dont il est question ici d'accord là on nous dit quoi on nous dit que cette personne planifie véritablement un changement ça ressort encore trouver le courage de sortir de cet ennui profond il y a un ennui dans lequel vous êtes là environnant que vous ne supportez plus d'où cette envie de déménager mais d'où aussi cette peur parce qu'on sort de sa zone de confort regardez cette carte je la montre à chaque tirage mais voilà elle parle par le dessin en fait c'est vide c'est gris il n'y a personne il n'y a pas de feuilles sur l'arbre tout est morose tout est fade tout est triste voilà ça c'est vous c'est votre état d'âme c'est ce de quoi vous voulez vous échapper d'accord que ça soit au niveau sentimental au niveau de votre travail qui ne vous plaît plus que ça soit au niveau de l'entourage social familial qui vous déplait je ne sais pas pour chacun chacune ça va être une réalité différente en tout cas on est dans cette énergie de vouloir se détacher s'extirper un petit peu de ça on le planifie dans sa tête mais ce qu'on planifie aussi c'est le sautement de pas je sais qu'il faut que je trouve le courage de sauter le pas par rapport à ce déménagement je sais qu'un beau jour je me lèverai de mon lit et je dirai ça en est assez je déménage que j'ai peur que je n'ai pas peur on s'en fout ici c'est comme si vous planifiez d'avoir ce courage c'est-à-dire vous vous préparez psychologiquement vous dites mais c'est inévitable je ne peux plus rester ici dans ce dans ce dans ce dans cet dans cet ennui c'est un ennui vital que vous avez ici vous le planifiez dans votre tête vous dites je sais je sais ça va me demander du courage parce que c'est vrai que même c'est un ennui vital j'ai quand même des attaches j'ai un travail j'ai ma maison j'ai mes amis j'ai des trucs mais si vous n'êtes pas heureux rien ne vous empêche d'aller construire une réalité ailleurs vous ne pouvez que tenter en fait vous n'avez rien à perdre si vous n'êtes pas heureux c'est ce qu'on vous dit ici donc ce tirage là du mois de septembre va être centré sur l'écoute de soi être fidèle à soi qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la relation avec moi-même d'accord qu'est-ce que je veux au fond de moi qu'est-ce qui vibre au fond de moi un déménagement je vais déménager que j'ai peur que j'ai pas peur ça c'est en surface au fond de vous il y a un désir ardent de partir on le voit ok on va vérifier en ligne que tout a été dit l'univers est avec vous par rapport à ce projet là ça c'est clair net précis on planifie de mettre fin à un engagement que l'on a pour donner naissance à quelque chose de nouveau là c'est très très clair dans cette ligne et dans tout le tirage trouver le courage par rapport à une offre qui vient à nous de saisir cette offre cette opportunité pour retrouver le soleil et la lumière dans sa vie et améliorer ainsi son bien-être son quotidien de vie ça passe par un changement de lieu de vie que l'on redoute un petit peu peur de perdre ce que l'on pourrait acquérir mais que l'on n'a pas encore c'est assez c'est une peur anticipatrice anticipatoire changement on veut changer on veut changer d'environnement ça y est on a fait le tour de la question on n'a plus rien à voir en gros c'est tout amis Bélier si vous souhaitez en savoir plus sur votre vie n'hésitez surtout pas à me contacter par mail mon adresse sous cette vidéo allez bye merci